Rentrée scolaire La première dame au chevet d'Azimdjan En cette rentrée scolaire de 2015-2016, la première dame voit un Gras-en-Armampiane, pense aux enfants scolarisés des milieux ruraux et notamment issus des familles défavorisées. A cet effet, l'épouse du chef de l'état, Eras-en-Armampiane, a remis aujourd'hui des fournitures scolaires à quatre communes rurales du district d'Azimdjan dans les communes de Bungatar, Tiafa, Apaïtus et Anousat-Ouest. Ces fournitures sont destinées à être distribuées aux élèves les plus nécessiteux de ces communes. Cette action menée conjointement avec l'équipe de la première dame est une initiative du groupe Bertin, association humanitaire, qui œuvre sous les couleurs du HVM Atzimdjan, au développement social et à l'amélioration des conditions de vie des populations de sa propre circonscription. Le choix de ces quatre communes bénéficiaires n'est pas fortuit. Le groupe Bertin a sélectionné pour cette première distribution de fournitures scolaires les quatre seules communes du district, dirigées par l'agente féminine. Cette action sociale n'est que le début d'une série d'autres au bénéfice de toutes les communes du district d'Azimdjan. Les maires bénéficiaires ainsi que toutes les populations des communes concernées représentées par Antara Beersou, maire de Bungatar, n'a pas manqué de témoigner de leur profonde gratitude à l'égard de leur bienfaiteur dont la première dame voit un gras en armand pian et son équipe et le groupe Bertin. Cette cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la mairie de Bungatar en présence du représentant de la présidence, de Bertin Ranjiamyeng, du groupe Bertin et des autorités locales.